Sous-titrage Société Radio-Canada On en consomme depuis quelques années. Aujourd'hui, l'émission est consacrée au thé. Dans cette émission, on mise sur le recyclage, la récupération. Et donc, je vais récupérer les sachets de thé. Pour le moment, on va cuisiner le thé. Dans cette recette, on va utiliser notre thé comme sauce pour donner bon goût à notre viande. Pour cette recette, on a besoin d'une tasse de thé, mais du thé fort. Alors, j'ai ajouté deux sachets pour une tasse d'eau. Le théier, comme l'infusion de ses feuilles, c'est une espèce d'arbustre de la famille des Théacés. Il vient d'Extrême-Orient, largement cultivé, bien évidemment, pour ses feuilles. Et une fois qu'elles sont séchées, plus ou moins oxydées, elles servent à la préparation par infusion du thé. Vous pouvez commencer par faire votre thé pour le laisser reposer. Pendant ce temps, on a besoin de deux cubes de beurre, deux cuillères à soupe de beurre et on va faire saisir nos deux pièces de viande. On va faire cuire nos deux pièces de viande qu'on va faire saisir de chaque côté. Le thé, on le cultive principalement en Asie, en Afrique, en Amérique latine, autour des Mers noires et Caspienne. Les quatre plus grands pays producteurs de thé aujourd'hui sont la Chine, l'Inde, le Kenya et le Sri Lanka. Ensemble, ça représente 75 % de la production mondiale. Plusieurs endroits dans le monde ont décidé de faire pousser du thé, une fièvre comme on dit. Il y a entre autres l'Amérique, l'Afrique qui se sont essayés à cultiver le thé parce qu'il y avait une hausse de la demande mondiale. Le thé, ça reste en effet la deuxième boisson la plus bue au monde après l'eau. Résultat, le thé est aujourd'hui produit dans une quarantaine de pays. Donc, j'ai fait cuire mes deux pièces de viande, je les ai fait saisir des deux côtés et je les ai emballées dans du papier d'aluminium, histoire de les faire reposer 10 minutes pour aller chercher un maximum de tendreté. Maintenant, on fait la sauce au thé. On va enlever nos poches de thé. Et n'oubliez pas, on ne les jette pas, on les récupère. Tout à l'heure, je vous dirai quoi faire avec des poches de thé. On les met de côté. On a besoin de moutarde. On va moudre. Une cuillère à thé ou une demi-couillère. Alors, on a notre moutarde en poudre. Vous aurez pu prendre de la moutarde en poudre aussi du commerce, mais j'aime bien la moudre. On a besoin de sel de poivre. J'amène ça avec moi pour faire ma sauce au thé. Pour faire votre thé, vous avez probablement besoin d'une théière. Vous ne l'utilisez peut-être pas souvent et en l'ouvrant odeur désagréable, j'ai un truc. Mettez un cube de sucre au fond de votre théière, si elle est en porcelaine par exemple. Ce que ça va faire, c'est que ça va absorber les odeurs désagréables qui pourraient s'y loger et bien évidemment gâcher la préparation de votre prochaine infusion. Une fois notre sauce presque complétée, on va ajouter de la crème. La sauce est maintenant complétée. On va maintenant monter notre assiette. Alors, mes pièces de viande ont reposé une dizaine de minutes. Juste à point pour recevoir la sauce au thé. On verge un élevement. Alors, avec une tasse de thé pour cette sauce, on est capable de couvrir deux bonnes pièces de viande. On va accompagner ces pièces de viande avec de la pomme de terre grelot. Est-ce que c'est vrai que le thé contient aussi de la caféine? Eh bien oui. En fait, le thé renferme une forme de caféine. On appelle ça la théine. Et pour éviter les effets de dépendance à la caféine, on recommande aux adultes d'en consommer au moins 400 mg par jour. Mes caméramans ont faim. Le thé vert contient à peu près 30 mg de caféine par tasse. C'est peu comparativement au café filtre, qui en contient 180. Mais si vous voulez enlever la caféine dans votre thé, je vous donne un truc dans quelques minutes. Je vais prendre une bouchée et dans quelques secondes, je vous dirai quoi faire avec vos poches de thé. On a changé de décor pour la deuxième partie. de cette émission. Et on est au Cerf-Bégin, à Notre-Dame-des-Pins. On a maintenant utilisé nos sachets de thé pour faire une bonne sauce avec notre pièce de viande. Qu'est-ce qu'il y a à faire avec des sachets de thé déjà utilisés? Je mets mes gants et je vous montre ça. Vous voulez profiter des bienfaits du thé en éliminant la théine, la caféine qu'il contient? Voici comment faire. Vous faites bouillir deux fois plus d'eau dans la théière. Vous versez la moitié de l'eau chaude dans une tasse. On infuse le thé 30 secondes et on le retire ensuite. Vous jetez l'eau et par la suite, infusion normale avec le reste de l'eau. Le premier truc que je vais vous montrer, je l'adore. Si vous êtes des gens qui aimez partir en vacances et vous avez peur que vos plantes ne soient pas bien hydratées, voici mon premier truc. On n'est pas capable de rejoindre le voisin pour qu'il vienne arroser nos plantes. On sait qu'on part plusieurs jours et on veut être sûr que les plantes soient bien hydratées. On utilise nos sachets de thé dans nos plantes d'intérieur. De quelle façon? Je vous montre ça. Pour une plante de ce format-ci, j'ai besoin de deux sachets de thé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des trous autour de ma plante. On peut gratter tout simplement pour ne pas endommager les racines de notre plante d'intérieur. Une fois les deux trous faits, on y dépose les sachets de thé. Et on remet la terre sur le dessus de nos sachets. Dernière chose, on arrose notre plante. Voilà. Ma plante est bien hydratée. Qu'est-ce qui va se passer avec mes sachets de thé? Ils vont se gonfler, donc vont garder l'humidité dans notre plante. Ils vont aussi la nourrir. Elle sera bonne pour tenir des jours à venir, histoire de nous faire profiter davantage de nos vacances. On est en mode vacances, on est en camping, on se fait bronzer, ça va bien. Et oups, il y a un moustique qui arrive et qui nous pique. Ça pique, ça démange. Le sachet de thé peut vous aider. Alors, il faut que le sachet de thé soit froid. Donc, si jamais en vacances, vous buvez du thé pour vous hydrater et contrer la chaleur, vous mettez vos sachets de thé au frigo dans un petit plat. Une fois la piqûre faite et ça démange, solution, on le dépose carrément sur notre piqûre. Et l'effet est pratiquement instantané. Le côté démangeaison s'estompe assez rapidement. Et tant qu'à avoir un sachet au frigo, sachez qu'il peut aussi servir à votre réveil pour soigner vos yeux bouffis, cernés, au beurre noir. Si vous avez pleuré, il suffit de les appliquer comme des compresses. Ça va raffermir votre peau et enlever les rougeurs. Vous vous demandez peut-être qu'est-ce qu'il peut y avoir dans le thé pour nous soulager de cette façon-là. Eh bien, c'est de l'acide tannique qui existe dans le thé noir et qui peut aider à réduire la chaleur d'une brûlure et donc à réduire la douleur. Toujours en vacances, le soleil est fort et, oups, coup de soleil! Ça, ça chauffe. Le sachet de thé peut aussi vous aider. Toujours froid, vous le déposez carrément encore une fois sur votre brûlure. Et encore une fois, le côté chaleur, le côté brûlure va vraiment disparaître. En tout cas, du moins, vous vous sentirez mieux. On coupe un aliment, ça va bien. Et, oups, coupure, éraflure, le sachet de thé arrive à la rescousse. Pas très esthétique, mais oui, ça aide encore une fois à la guérison de notre éraflure et de notre coupure. Il faut absolument que votre sachet de thé soit froid. Autre façon d'utiliser nos sachets de thé, c'est au potager. Vous avez des insectes nuisibles, des champignons qui poussent dans votre jardin, dans votre potager. Vous voulez empêcher le tout. Vous avez besoin, encore une fois, de vos sachets de thé. Vous avez besoin d'une petite bouteille et d'eau. Alors, on ouvre notre bouteille. On y dépose notre sachet de thé. Là, on peut l'ouvrir, notre sachet de thé. Il n'y a aucun problème avec ça. Et j'y ajoute de l'eau. Je remplis mon vaporisateur. Et je le referme. Et maintenant, je vaporise soit mes fleurs, mes plantes qui sont dans mon potager. Si ce sont des champignons, je vaporise carrément les champignons. Tout simplement. On le fait une fois par jour, aussi longtemps qu'on a des champignons ou des insectes nuisibles. Et ça ne nuira pas au développement de votre plante. Le thé, on peut l'utiliser de plus d'une façon. On l'a utilisé en cuisine pour faire une bonne sauce pour notre viande. Et on l'aurait utilisé au potager, avec nos plantes. Alors, avant de jeter, pensez récupération. Merci d'avoir été là. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada